Salut à tous, c'est Baptiste de la chaîne Mobility Test. Aujourd'hui, avec ce magnifique temps, je vous propose une vidéo test sur un vélo électrique que j'attends depuis pas mal de temps. Il s'agit du Lanky Lazy MG600 que vous voyez juste ici. Un super vélo électrique type Éville avec un col de signe. Allez, on enchaîne avec l'intro et on a atterri juste après avec les caractéristiques. A tout de suite ! Et voici la bestiole, ce fameux MG600 ici en couleur orange. Il existe aussi je crois en gris et peut-être en bleu. Il me semble que je l'ai déjà vu en bleu mais à confirmer. Enfin bref, moi j'ai choisi le orange pour être vu au maximum. Forcément, c'est quelque chose d'assez réussi. Même les jantes sont en orange. Je pense que vous l'avez remarqué mais il s'agit d'un fat bike en 26 pouces avec des grosses roues, des gros pneus de 4 pouces de large. On est sur un vélo avec un moteur Bafang de 750 watts dans la roue arrière. Et au passage, on aperçoit la cassette Shimano 7 vitesses et son dérailleur Shimano Altus juste en dessous. C'est un vélo au niveau caractéristique qui se rapproche beaucoup du Lanky Lazy RV800 que j'ai testé précédemment. Pourquoi ? Parce qu'il dispose exactement de la même batterie. C'est-à-dire une batterie 48 volts de 20 ampères heure qui se trouve ici. C'est les plus grosses batteries que j'ai eues sur des vélos électriques jusqu'à présent. Il s'agit aussi du même moteur. Le seul truc qui change un tout petit peu, c'est le contrôleur qui se situe ici dans le pédalier. Celui-ci, c'est un contrôleur de 20 ampères alors que le RV800, je crois que c'était du 22 ampères. Alors, croyez-moi, c'est quand même largement, vous le verrez tout à l'heure, pour les tests de vitesse, ça envoie quand même du pâté. Sur la partie avant, on aperçoit ici la fourche. La fourche peut être bloquée en actionnant ici le bouton. On est sur du frein à disque hydraulique, sur des disques de 180 mm. Et à l'instar du RV800, on est sur des étriers 4 pistons, 2 pistons d'un côté et 2 pistons de l'autre. En même temps, pour parler du poids, on est sur un vélo qui est à 37 kg, donc c'est vraiment super lourd. Forcément, pour arrêter ces 37 kg, il fallait au moins des étriers dignes de ce nom. 4 pistons, on ne sait pas trop. Pour la partie transmission, à l'avant, on est sur un monoplateau de 48 dents. Chose assez sympa, c'est qu'il dispose de garde-boue ici, qui sont maintenus avec des pattes de fixation de chaque côté. Ça permet d'éviter que le garde-boue brigne-balle dans tous les sens. C'est vraiment un très bon point. Il descend en plus assez loin. Pareil pour le garde-boue avant, il protège vraiment au top de toutes les projections. Il est pareil, fixé de chaque côté avec des pattes métalliques. Le garde-boue ne fait vraiment aucun bruit, il ne tape pas du tout pendant qu'on roule. Et en plus des garde-boue, nous avons un super porte-bagages qu'on aperçoit ici, sur lequel est montée une lumière arrière qu'on aperçoit ici. Elle est assez sympa, ça fait un effet un petit peu LED de voiture, on va dire. Donc cette lumière, elle fait également feu stop. Je vais essayer de vous montrer, je ne sais pas si on va voir quelque chose. Voilà, je freine en même temps. Et bien sûr, on a un éclairage avant qui est monté juste au-dessus du garde-boue sur la fourche. Donc là, je suis en plein jour, mais ça éclaire quand même pas mal, ça fait vraiment le taf. Et donc bien sûr, comme à chaque fois, on a une poignée d'accélérateur. Voilà, qui nous permet d'avancer sans toucher au pédale. Et classique, la même chose exactement que le RV800 pour la partie pilotage. On a ici un petit dispositif avec plusieurs boutons. Le bouton info, le bouton pour allumer les lumières. Au centre, le bouton power. Le bouton plus et le bouton moins pour augmenter ou diminuer la puissance de l'assistance. Au centre, on a un afficheur couleur. C'est plutôt assez sympa. En plus, il est assez intuitif. Donc la vitesse ici en kilomètre heure, le pourcentage, enfin plutôt la progression de la barre de batterie, le nombre de kilomètres, etc. Toutes les diverses informations utiles à la conduite. Sur la partie droite, nous avons comme je vous viens de montrer la partie poignée d'accélérateur. Juste à côté, le frein avant et la partie poignée de dérailleur arrière jusqu'à cette vitesse. Et maintenant pour parler de l'autonomie, forcément avec une grosse batterie 48 volts de 20 ampères, c'est à peu près la même chose que sur le RV800, de toute façon, même un peu plus parce qu'on a un contrôleur qui consomme un tout petit peu moins vu qu'on est à 20 ampères au lieu de 22. Donc on est sur à peu près 65-70 km en mode full électrique, uniquement en tournant la poignée d'accélérateur. Et en plus, si vous pédalez en mode 1 voire en mode 2, mais bon, si vous pédalez, le mode 1 c'est déjà pas mal vu qu'on atterrit déjà à 20-22 km heure. On peut compter sur au moins 130 km. Donc c'est vraiment exceptionnel en termes d'autonomie sur un vélo électrique. C'est vraiment un énorme point fort sur ce vélo. Et pour parler du prix, donc forcément c'est un vélo avec des prestations vraiment très intéressantes. Donc le prix est un petit peu élevé. On est sur 1939 euros actuellement sur BBS Gear. Comme à chaque fois, chez eux, on a un code promo, le code promo BBGAG, qui vous permet de faire des petites économies, c'est-à-dire qui vous permet de l'avoir à 1880 euros, ce MG600. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez taper le code BBGAG sur leur site. Je mets le lien dans la description. Et pour finir les caractéristiques sur ce Lanky Leasy MG600, vous remarquerez qu'on n'a pas de suspension à l'arrière. Après, croyez-moi, avec des gros pneus fatbike, en général, ce n'est pas forcément utile d'avoir de suspension à l'arrière. La largeur et l'épaisseur des pneus font office de suspension. Et maintenant, on a fait le tour des caractéristiques. Comme à chaque fois, je vais vous emmener faire une petite promenade pour parler à chaud des différents points de ce vélo et faire les quelques tests, tests de vitesse, tests de freinage, tests d'accélération, etc. Allez, c'est parti, à tout de suite. Et c'est parti, nous voilà à bord de ce Lanky Leasy MG600. On va commencer la série de tests. Comme à chaque fois, on va commencer par le test de vitesse max. Allez, c'est parti, plein gaz. On est à 35. 40 km heure. 45 vitesse GPS, déjà. 47. 49. 50. Il a vraiment la pêche, ce MG600. On est sur 50 km heure, vitesse GPS. On est sur 50 km heure, vitesse GPS. On arrive déjà à 48 km heure. 48 km heure, 49, 50. Ah ouais, c'est vraiment un super vélo. Une petite bombe. Donc on est sur 50 km heure, vitesse GPS pour ce Lanky Leasy MG600. Après ce test de vitesse, on va passer maintenant au test de freinage. Donc je le rappelle, pour le freinage, on est sur du frein hydraulique, sur des disques de 180 mm avant-arrière. Et particularité, c'est qu'on est sur des étriers à 4 pistons. Donc 2 pistons de chaque côté. Pour un freinage optimal, en même temps qu'on est sur un vélo de 37 kg. C'est le plus lourd que j'ai eu jusqu'à présent. Donc il faut les arrêter, ces 37 kg. Allez, c'est parti. La route est un petit peu humide. On ne va pas essayer de faire trop le compte. On va se mettre à 35 km heure. 35. Allez, c'est parti. Oh la vache, ça freine vraiment au top. La fourche avant, c'est carrément écrasé. Et je n'ai même pas glissé. Je n'ai même pas glissé de l'avant, je pensais. Parce que vu comment j'ai écrasé la poignée, je pensais que ça allait partir un petit peu. Mais non, pas du tout. Même sur le mouillé, je vais refaire un test. Je m'en mets à 35. Allez, on écrase l'avant. Oh, putain, niveau freinage. Là, on est sur du très bon. C'est quasiment le meilleur freinage de vélo que j'ai eu jusque là. Donc gros, gros gros point pour le freinage. Pour ce qui est de la maniabilité générale de ce MG600, c'est assez confortable. Le fait de ne pas avoir de barre centrale entre les jambes, vu que c'est un vélo avec un col de signe, je trouve que c'est assez sympa. Ça se rapproche pas mal du pilotage d'une mobilette, en fin de compte, sans tout vu la puissance qu'il a. C'est vraiment assez similaire comme conduite. Le guidon est vraiment en position assez haute, ce qui nous donne une position très confortable. On est quasiment la verticale. On est quasiment droit sur ce vélo. En plus, le guidon est inclinable. Là, il est, on va dire, au trois quarts relevé. Donc ça lui donne vraiment une position de conduite vraiment au top. J'ai vraiment l'impression de piloter une petite mobilette à bord de ce Monkey Easy MG600. Et c'est pas déplaisant, tout au contraire. Et on peut vraiment en faire ce qu'on veut. Vous voyez comment je peux faire pencher le vélo. C'est très maniable. Malgré son poids et ses dimensions, parce qu'on est quand même sur un vélo 26 pouces assez long et assez lourd. Mais ça ne l'empêche pas d'être joueur. On peut vraiment passer partout. Là, si je veux faire demi-tour ici assez rapidement, il n'y a pas de problème. On s'incline. Le centre de gravité est également assez bon. Forcément, on se tape un temps de tourisme qui commence à re-pleuvoir. Je vais quand même essayer de vous montrer la partie accélération de ce MG600 dans la montée, là, juste à droite. C'est parti. On va aller jusqu'au pont, comme à chaque fois. Je me mets quasiment à l'arrêt. Et c'est parti. J'accélère à fond. Donc ça, il va. On atterrit déjà à 30 km heure vitesse GPS. 35. 40. Est-ce qu'on va arriver à 45 au pont ? Je ne pense pas. Quoi qu'on ne va pas en être loin. 42. Je suis arrivé jusqu'à 42 km heure au pont. C'est à peu près les mêmes performances au final que le MG600, que le RV800, pardon. Si vous avez vu la vidéo du RV800, niveau caractéristique, performance, autonomie, c'est quasiment la même chose. Parce qu'on a la même batterie, 48 volts de 20 ampères heure. On a le même moteur. On a quasiment le même contrôleur à 2 ampères près. Ça donne une vitesse qui est quasiment identique. Là, j'étais à peu près à 50 km heure GPS. Alors qu'au même endroit, avec le RV800, j'étais à 53. Enfin, pour un vélo, c'est quand même largement confortable. C'est vraiment un vélo que j'aime beaucoup. Sa maniabilité, son freinage, sa vitesse maxi. Son autonomie aussi. Je n'ai pas pu la tester à fond, mais vu que j'ai testé un peu plus en détail le RV800 et qu'il a exactement la même batterie. Surtout qu'il a un contrôleur qui consomme un tout petit peu moins. Donc théoriquement, on devrait être un petit peu plus haut au niveau autonomie. Donc sur le papier, je crois qu'il nous annonce 150 km, je crois. Donc c'est sûrement en mode pédalage. Donc en général, moi, je fais deux tests. Un test en mode full électrique et un test en pédalant. Donc d'après mon utilisation et l'habitude, avec cette batterie, on va être sur environ 60-65 km en mode uniquement full électrique. C'est déjà très très bon. Et si on pédale en même temps, on va quasiment doubler l'autonomie puisqu'on va être environ à 120-130 km en mode assistance 1 ou 2. Donc c'est un vélo qui a vraiment une autonomie de dingue. Celui-ci, le MG600 avec le RV800, c'est les vélos avec les plus grosses batteries que j'ai eu jusque-là. 20 Ah en 48 volts, c'est vraiment énorme. Allez, on va essayer un petit test d'accélération dans une montée, dans un chemin. Allez, c'est parti. Je me mets à fond. Ah, ça y va quand même bien. Là, je suis en mode full throttle, je pédalais pas du tout. Et on prenait vraiment bien les km heure, il n'y a pas de problème. Et maintenant, je suis arrivé dans un chemin blanc. Un chemin sans grande difficulté. Donc forcément, avec un 26 pouces en fatbike, ça y va sans aucun problème. Je vais en profiter pour tester le pédalage. Donc là, je me suis mis en mode 1. Je pédale. Je me suis mis sur la plus petite vitesse. Donc on est, je le rappelle, sur un monoplateau 48 dents en avant. C'est vraiment une sensation de pédalage qui est au top. Là, je me régale vraiment. Donc on arrive à près à 22 km heure vitesse GPS. J'ai toujours une sensation d'accroche au pédalage. Je peux forcer, mais de toute façon, je n'irai pas plus vite. Je suis en mode 1. L'assistance est vraiment géniale. On va essayer de passer un peu plus. On va se mettre en mode 3. Allez, c'est parti. Donc là, tout de suite, ça nous propulse un petit peu plus vite. Toujours avec une même sensation de pédalage. Forcément, si on passe au mode 5 sur 5, là, je ne suis pas bridé. Ça va nous emmener direct à 45 ou plutôt à 50 km heure. Parce qu'on a vu que c'était 50 km heure la vitesse max. Effectivement, là, je suis déjà à 50 km heure. Donc forcément, à cette vitesse-là, on commence un tout petit peu à pédaler dans la small. Jusqu'à 45 km heure, ça y va sans souci. Mais à partir de 45 km heure, il faut vraiment pédaler rapidement pour tenir la cadence. On va dire qu'à partir de cette vitesse, ce n'est plus trop utile de pédaler. Donc j'ai sorti la perche à selfie pour que vous voyez à peu près la position que j'ai sur ce MG600. Vous voyez, je suis quasiment droit, quasiment debout au final. C'est vraiment super. On a une sensation un petit peu surélevée. Allez, on se refait une petite accélération. On est déjà à 45 gps. Et voilà, on est déjà arrivé à 50 km heure. C'est vraiment impressionnant, là, la vitesse de ce MG600. J'étais déjà impressionné par celle du RV800. Je ne m'attendais pas à ce que celui-ci soit autant impressionnant. Et donc voici, c'était juste pour vous montrer un petit peu la position de conduite. Pour résumer, globalement, à chaud, mon ressenti comme ça sur ce MG600. C'est un super vélo avec une position de conduite au top. On est vraiment sur un vélo type ville avec son col de cinge. J'ai vraiment beaucoup cette sensation de conduite, cette position de conduite. On est sur un vélo avec un excellent freinage. On l'a vu tout à l'heure avec une vitesse maxi qui est vraiment impressionnante. Et c'est vraiment tout ce que j'aime. Allez, on passe maintenant au point positif sur ce MG600. Allez, à tout de suite. Et nous voilà de retour. Il fait toujours aussi beau. On va enchaîner maintenant avec les points positifs. Donc, j'ai noté la qualité du produit. Donc, comme à chaque fois, de toute façon, avec l'ankylésie, c'est des vélos qui sont vraiment au top, que ce soit au niveau fabrication, que au niveau conception. Le look général, c'est un vélo que j'aime beaucoup. Le look comme ça avec le col de cinge, c'est à la fois très sympa, très design et à la fois très pratique aussi. Le confort de conduite, donc ça rejoint forcément le cadre. Avec un cadre en col de cinge comme ça, ça donne vraiment un confort de conduite au top. On a vraiment une position de conduite, vous l'avez vu, qui est très agréable. On est quasiment à la verticale sur ce vélo. Bon point également pour la batterie. Avec sa grosse batterie de 20 Ah, ça lui donne vraiment une autonomie au top. J'ai noté l'écran couleur intuitif. J'ai noté également bon point pour le plateau de 48 dents. Bon point aussi pour la partie freinage. Je le rappelle, on est sur du frein hydraulique 4 pistons sur du 180 mm de diamètre. Ça freine vraiment au top. De toute façon, comme j'ai dit tout à l'heure, sur un vélo de 37 kg, il fallait au moins ça pour l'arrêter. J'ai également bien aimé les garde-boue qui sont très bien fixés et qui ont vraiment une efficacité au top. J'ai également bien aimé le port de bagage qui fait plutôt bien le job. Bon point aussi pour la lumière arrière. Ce n'est pas chaque fois que nous en avons une. Donc quand il y en a une, je le souligne. Et dernier point positif, bien sûr, c'est sa vitesse. Je le rappelle, on est sur 50 km heure. C'est vraiment exceptionnel pour un vélo électrique de ce type. Et on passe maintenant au point négatif. Il n'y en a pas beaucoup. Les deux seuls que j'ai trouvés, c'est premièrement le fait qu'il n'y ait pas de port USB pour recharger par exemple un téléphone. Et le deuxième point négatif, c'est le poids. De toute façon, on ne pouvait pas trop y échapper avec un vélo. Comme ça, avec une énorme batterie de 20 ampères, on allait forcément atterrir sur un vélo avec un poids assez élevé. On est encore plus élevé que le RV800 qui était déjà à 35 kg. Là, la conception du cadre fait qu'on a un petit peu plus de poids. Surtout que sur le RV800, on n'a pas de garde-boue, on n'a pas de porte-bagages, etc. Donc il y a quelques accessoires en plus sur ce MG600 qui font qu'on est sur un poids encore plus élevé. Mais ça ne le pénalise pas trop au niveau puissance et au niveau vitesse vu que c'est un vélo qui a vraiment la pêche à tout niveau. Allez, on est maintenant à la fin de cette vidéo, toujours avec un temps de merde. Je vous invite à poser vos questions en commentaire. Bien sûr, à vous abonner, ça m'aide vraiment beaucoup. On vient de franchir les 5000 abonnés. Vraiment, merci à tout le monde. Et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Allez, salut, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada